Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on les laissera. Les Sens 4, c'est la nouvelle brasserie française dans Griffin Town. C'est la grande soirée d'ouverture ce soir, puis laissez-moi vous dire qu'il manque pas d'ambiance. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour... J'aimerais que vous me disiez en quelques mots ce qu'on souhaite faire avec cet endroit-là. Alors, le bistrot licence 4, il manquait une présence française dans Griffin Town, un concept français. Et moi, il est de vie qu'on a vraiment pensé à retracer un bistrot parisien avec les classiques de la brasserie française. Ce qu'on veut faire avec le bistrot licence 4 au niveau de son service et d'un standard, c'est de travailler la constance jour après jour. Et ça, c'est un travail de longue haleine, comme point de référence, comme l'Express, comme le Holder, comme le Méac, ces grands noms à travers Montréal. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des soirées spéciales? Oui, il va y avoir des thématiques, donc on va élaborer, du lundi au dimanche, des thématiques comme le Mardi-Huit-Très-Champagne. On va faire venir des petits groupes de bandes, jazz et tout ça. On veut que la clientèle s'amuse à licence 4. Parle-moi du concept. En fait, le concept, on voulait aller reproduire un bistrot français dans Griffin Town. Dans les années 50-60, la musique, le look, les repas, on a été se balader un peu partout en France pour aller donner une carte différente de Griffin Town dans les restaurants. Donc, tu es propriétaire aussi du marché de la Villette depuis des années dans Vieux-Montréal? Sept ans maintenant, c'est rendu une belle institution. On y fait nos foie gras, nos terrines, nos charcuteries et on les reproduit également ici. Alors, le menu est tout à fait différent. Dans les charcuteries, par exemple, on fait les mêmes choses. OK, donc on parle de produits faits maison, entre autres de très chers. Parle-nous du menu un petit peu plus en détail. Le menu, je pense qu'on s'est vraiment baladé un peu partout en France. On part du nord de la France, on descend dans le sud. Il y a vraiment des mets typiques français qu'on veut que les gens vraiment savourent à chaque jour ici. Autant dans le midi que le soir. Et on va attaquer également les brunchs le week-end. Ah, les vins sont incroyables aussi. C'est tout de l'importation privée. Alors vraiment, c'est des beaux agencements avec les repas qu'on va proposer. On va parler tout à l'heure de soirées spéciales. On va avoir des soirées thèmes aussi pour pouvoir faire plaisir à des gens, que ce soit une soirée Brel, que ce soit une soirée Aznavour. On va vraiment aller chercher des chanteurs différents. Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré à t'installer dans le quartier? J'habite dans le quartier maintenant depuis 15 ans. Je vois ça en évolution à chaque semaine. Et je pense que j'avais vraiment ma place pour m'installer ici. Tout ce que je te dis là Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là